Salut à tous c'est Steph, j'espère que vous allez bien en ce réveillon de Noël voilà donc je vous amène avec moi parce que j'ai une course de dernière minute à faire et je me suis dit c'est l'occasion de faire une petite conduite commentée voilà donc allez je m'équipe bon allez c'est parti donc le contact je passe ma première, j'enlève mon frein à main et comme d'habitude donc je contrôle le rétro intérieur, le rétro extérieur, l'angle mort, le clignotant à gauche pour démarrer et j'y vais donc là c'est une priorité à droite hop il y a quelqu'un donc je le laisse passer d'ailleurs je vais tourner à gauche j'ai pas pensé indiquer allez c'est parti donc je vais tourner encore à gauche rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort, clignotant là c'est encore une priorité à droite ok je coupe pas le virage c'est vrai que j'avance un petit peu plus loin pour pas couper comme je vous ai dit donc là encore une priorité à droite j'ai le pied sur le frein allez il y a personne, je me dégage le panneau m'annonce un giratoire au giratoire on va tourner à droite donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro extérieur et je mets le clignotant j'oublie pas de rétrograder je commence à anticiper, je fais gaffe à la route qui est juste derrière ici parce qu'elle arrive en parallèle à la mienne là je peux vérifier un petit coup dans l'angle mort au niveau du trottoir avant de tourner allez donc il y a encore un giratoire au bout de la rue donc moi je vais aller tout droit à partir du panneau du giratoire je commence à doser mon frein tranquillement et sans lâcher mon frein je rétrograde ma seconde je remonte mon embrayage sans lâcher mon frein puisque le frein, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo le frein c'est le premier qu'on appuie et c'est le dernier qu'on enlève je contrôle si personne ne me double avant de sortir allez j'arrive encore à un giratoire je vois qu'il y a un véhicule qui arrive derrière moi je vais tourner à gauche donc je contrôle intérieur, extérieur il ne me double pas j'indique, je n'oublie pas de vérifier l'angle mort ok il commence à me doubler mais au moment où je me décale il a compris et il n'y a pas de soucis donc là j'anticipe bien là je fais gaffe ici aussi je vérifie derrière moi je mets mon clignotant à droite pour sortir je fais gaffe à cette petite rue là ok alors là-bas au fond il y a des jeunes dont un petit garçon qui marche sur le trottoir bon il tient la main de sa maman ou son papa donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis mais enfin je fais gaffe aux deux jeunes là qui sont près du passage piéton j'ai le pied au dessus du frein au cas où il traverse ok donc il ne traverse pas il n'y a pas de soucis je vais continuer tout droit au giratoire donc là il n'y a pas une grosse visibilité donc je glisse ma première allez j'ai appuyé sur le feu de détresse ok donc j'arrive à un stop donc là je fais attention ici mais c'est un parking donc ce n'est pas une priorité à droite pas de piéton au stop donc je m'arrête tranquillement voilà j'essaye d'avoir un frein dégressif donc je diminue un peu la pression de mon freinage sur la fin pour que ce soit tout doux donc là je n'y vois pas grand chose mais il fallait quand même que je m'arrête sans que le devant dépasse la ligne donc maintenant j'avance à tâton voilà ok il n'y a personne j'y vais alors il y a un passage piéton à la sortie de la pharmacie je fais attention il peut y avoir quelqu'un qui sort donc du coup de la pharmacie il n'y a personne alors vous remarquerez qu'il y a très 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 souvent un passage piéton juste devant les pharmacies là je fais gaffe derrière le camion je n'y vois pas ok et ça je ne sais pas pourquoi donc si quelqu'un a la réponse vous pouvez toujours me laisser un commentaire mais j'ai remarqué ça depuis toujours il y a souvent un passage piéton à la sortie des pharmacies je vais tourner à gauche donc intérieur, extérieur, anglo, mort, clignotant là je glisse ma première je laisse reculer le gars donc là je m'approche doucement voilà hop ok donc là je vois une zone 30 je vois que je ne peux pas aller tout droit c'est un sens interdit je vais tourner à droite donc intérieur, extérieur là je fais l'angle mort je mets le clignotant là j'ai fait l'angle mort parce qu'il y a un trottoir plat donc à partir du moment où il y a un trottoir plat il y a facilement des vélos qui passent on va tourner à gauche là donc le rétro intérieur le rétro extérieur l'angle mort, le clignot là je fais gaffe c'est une priorité à droite donc je me reglisse en première je guette bien il y a un véhicule noir arrêté avec sa roue vous voyez qui est tordue là donc je fais gaffe j'ai le pied au dessus du frein je vois qu'il y a une dame à l'intérieur qui n'a pas l'air de vouloir sortir de sa voiture les demoiselles c'est bon elles ne se sont pas engagées pas de soucis le papy c'est bon le monsieur là-bas là j'ai l'impression qu'il va traverser ok il traverse donc je vais continuer tout droit ici on a une belle priorité à droite il n'y a personne j'y vais je vois le phare d'un véhicule allumé là avec sa roue qui vient de tourner je ne sais pas si vous l'avez vu mais bon il me regarde dans le rétro là je sais qu'il ne va pas démarrer alors de toute façon il n'a pas la priorité je ne vais pas le laisser passer mais je fais gaffe voilà ça me met la puce à l'oreille allez au bout de la rue là je vais aller je vais aller à droite et puis tout de suite à gauche là parce que le magasin il n'est pas loin donc je glisse ma première donc à droite si je n'indique pas c'est pas bien et tout de suite à gauche je contrôle je vérifie mon angle mort voilà allez au bout de la rue on a un stop donc je ne sais pas si vous voyez là sur la caméra mais il y a un passage piéton juste avant le stop et du coup on ne voit pas les piétons qui peuvent arriver de gauche ou de droite donc je freine bien je glisse ma première alors là-bas il y a un miroir qui m'aide à voir côté gauche mais côté droit je n'en sais rien donc j'avance vraiment à tâton jusqu'à ce que mon devant il soit bien à la ligne et là maintenant je vais encore avancer tout doucement petit à petit alors je peux me servir du miroir pour le côté gauche côté droit c'est bon le monsieur il traverse on va le laisser passer voilà alors ici je suis obligé d'aller à droite je vais quand même m'indiquer j'ai contrôlé je signale et je vais me garer là il y a une place juste en face alors c'est vrai que là c'est particulièrement facile allez zou je vais essayer d'en trouver une autre histoire 2 allez je fais le tour hop donc là c'est une priorité à droite voilà j'aurais bien aimé ah voilà alors on m'a demandé de faire un rangement en bataille côté gauche donc je vais le faire puisque là je suis sur un sens unique donc il n'y a pas de soucis je peux le faire allez je contrôle je signale je fais attention aux piétons donc toujours pareil je m'avance jusqu'à ce que le feu arrière de ma voiture arrive au niveau de ce feu là le feu le plus éloigné de la place donc j'avance doucement voilà là je suis à peu près c'est visuel quoi je suis à peu près bon mon feu arrière est à peu près à son feu arrière celui donc je vous ai dit qui est le plus éloigné de la place je contrôle tout autour de moi et là tout de suite dès que je recule je tourne ah oui si je ne fais pas la marche arrière là je n'irai pas loin donc allez c'est reparti j'ai recontrôlé dès que je recule je tourne tout le vol voilà ok donc je fais bien gaffe de là je fais bien gaffe de là je regarde partout là ça a l'air d'aller alors je serai peut-être un peu proche de la voiture je vais voir si je me reprends ou pas vous voyez dans le rétroviseur donc ça passe voilà là c'est bon hop dès que je suis droit je remets mes roues droites et je recule tout doucement petit à petit voilà ok voilà donc donc c'est terminé voilà c'était l'occasion de vous faire une petite conduite pointée donc point mort frais à main en allant faire cette petite course de dernière minute au magasin voilà je vous souhaite à tous de passer un bon réveillon de Noël et un joyeux Noël pour demain et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo allez salut